Et c'est Kyria aussi qui avait besoin aussi d'un autre melee qui soit capable d'encaisser un peu parce que Thresh est un champion qui vit assez mal le frontlining finalement, surtout plus la partie avance. Tout va bien pour le top laner d'Etiwan. Il faut quand même faire attention, je pense pas qu'on ait un Lethal 100-0 sur l'ETF, mais si on venait à toucher ça pourrait forcer Zeus à bien reculer. Et donc il avait envie de l'agresser pour forcer à l'erreur, ça avait très bien fonctionné et je pense que c'est un très bon joueur dans ce genre de phase de jeu. Attention par contre il va rencontrer Pinot ici et Red contre Gizao ce n'est pas vraiment son avantage. Bonne partition impériale, Honor qui va tenter de se repositionner, a-t-il les moyens de s'enfuir ? Il a encore un flash, Honor mais il va se faire ! First Blood finalement par un Doran qui avait saisi l'opportunité de se déplacer. HLE qui ouvre le score. Attention l'agression sur Faker qui est forcé de flash out finalement, bonne couverture d'Honor, Pinot ne lâche pas l'affaire, Pinot le flash, le Z, la charge, on est au contact et Faker va tomber. Partition impériale de Zeka également ! Et cette fois-ci, ça flash out du côté d'Honor, lanterne du trèche de Kyria. Mais HLE qui trouve des plays autour de cette midlane, deux plays en deux minutes à peu près. Et cette fois-ci, c'est Faker qui tombe. Zeus qui a un peu peur quand même des phases de all-in de son adversaire. Il respecte le potentiel de l'Arexa et malgré tout Honor pour le steal, pour le jungler d'Etiwan, il tombera pour ça ! Donc quoi que la lanterne de Kyria ! Elle a été bien ajustée ici et Honor qui réalise le braquage tout simplement ! Ce qu'on fait du côté d'Etiwan, parce que là, cette première tour, a priori, elle appartient au HLE, mais Honor qui va peut-être chercher le dive. Est-ce qu'on a les dégâts avec ce Corki, le backup de Viper ? Et même pour une réelle, ça fait beaucoup par enquêter, j'ai l'impression ! Bon backup de Viper ici, qui sent les bons coups malgré tout, il n'est pas censé être un joueur de support. Mais là, il a senti qu'il fallait être en soutien de son Azir, la Megadeth Rocket qui est flashée par Zeca. Qui, attention, la téléportation de l'UTF également ! Et Zeus qui vient conclure le mouvement finalement, Honor est vengé pour l'Etiwan ! TP de Doran. C'est loin quand même, hein, c'est sûr. Ouais, je suis assez d'accord. Là, et on ne peut pas vraiment pull pour l'Etiwan. Ils le feront quand même s'ils vont attirer le Dragon à le bas. Attention, Karia qui cherche le flank sur Doran. Doran prend quelques points de vie ici. Et c'est Faker surtout, hein, qui est très dangereux pour les HLE avec ce package en position de flank. Honor s'est récupéré pour le jungler d'Etiwan qui va derrière. Engage, Faker qui met son package dans la backline Viper qui prend énormément de dégâts ! Et la rage d'Etiwan qui est en train de faire la différence, j'ai l'impression pour l'instant ! C'est la panique peut-être du côté de HLE ou quoi qu'il trouve le all-in ! Et Goume aussi qui va finir par tomber sur une très belle partition impériale de Zeka. Mais c'est pas terminé ! Goldcard de Zeus qui se repositionne. On cherche Focus sur Nika qui ne peut pas jouer ! Il n'a plus d'Ultimate ! Les T1 prennent le meilleur ! Dylan qui va se faire stun par cette Goldcard ! Quatre morts ! Côté HLE ! On a notamment perdu ce Dragon T1 qui prend les devants ! C'est plus intéressant ! Et le Baron Nashor directement qui est Starship et HLE ! Qui ont envie de forcer l'erreur côté T1 peut-être ! Et ils savent que Zeus n'a pas d'Ultimate non plus ! Honor en Frontline qui attend l'ouverture ! Attention ! Attention ! Là on va repositionner peut-être avec une Lanterne ! Honor qui jump dans la mêlée ! L'arrivée de Zeus également ! Mais les Geralt des deux équipes ! Honor qui va survivre ! L'assassinat finalement de Doran ! Pas de survie ! Zeus en difficulté potentiellement ! Qui va devoir flash-out ! Et le front-to-back des T1 pour l'instant se passe bien ! Avec leur rage ! Ils parviennent à supprimer la front des HLE en grande partie ! Plus de Pinot ! Plus de D-Lite ! Ouais on sait que le pick est très très fort ! Et justement on n'avait pas envie qu'il soit récupéré par l'équipe adverse ! Ça explique la priorité qu'on a pu mettre dessus ! Au-delà d'une réelle même ! Qui a été récupérée dans la deuxième Rota ! Quelque chose qu'on pourrait aussi se demander ! Est-ce que les HLE ont bien fait de laisser ce champion avec la composition des T1 ? Ça fonctionnait juste très très bien ! Moi j'ai des doutes honnêtement ! Et puis j'ai fait part de mes doutes je pense en Draft ! REL qui peut être comme ça à pic aussi tard ! Ça m'avait l'air d'être une aberration ! Akeria qui continue de tenter ici ! Faker qui mine du Bitcoin ici ! Avec Super Strike ! Et le Nasher qui une nouvelle fois va être engagé par les HLE ici ! Pas de vision ceci dit pour les T1 qui vont être obligés de face-check ! Ouais mais HLE qui n'a pas non plus un baron hyper rapide ! On a Azir avec Leandri donc c'est un peu leur vraie source de dégâts ! Mais T1 qui peut prendre le temps d'arriver quand même ! Attention ça va déclencher directement ! C'est une nouvelle fois sur Honor ! Qui va front line tranquillement ! On cherche Gumayussi peut-être ! Il y a une lanterne ! Gumayussi qui se fait soulever ! L'ultimètre de Doran qui va terminer le boulot ! C'est le Facilofocus ! C'est bon pour les HLE ! Ils sont parvenus à faire tomber rapidement Gumayussi et Zeus ! Et touche également magnifique Oli trouvé par Zeka ! Et T1 qui prend extrêmement cher le flash out du côté de Faker ! Mais Pinot est en chasse ! Pareil pour Doran ! Et cette fois-ci Gumayussi est tombé rapidement ! Et les HLE font un excellent teamfight ! Gouma qui meurt avec son flash ! Je ne sais pas s'il l'avait de disponible ! Il l'avait ouais ! C'est une petite erreur du côté de la décari ! T1 on va réengager le Baron Nashor directement pour les HLE ! Est-ce que Kyria peut vraiment proposer une défense ici ? Ça me semble difficile ! Mais il a envie en tout cas de menacer les adversaires ! Attention par contre ! Une TP aurait pu se trouver dans le dos ! Mais T1 qui va plutôt se regrouper avec l'équipe ! Ouais le Baron Nashor qui va être validé par les HLE ! Et T1 qui se fait surprendre sur ce fight ! On va revoir ça sans doute ! Mais le clutch il vient du fait qu'on trouve Gumayussi ! Je pense que c'est très bien d'aller faire ça même contre un TF ! Le package ! Est-ce qu'il est parfaitement timé ? Le package non ? Ça va être récupéré ! Enfin la chaîne de ce Dragon ! Langage sur Honor ! Langage sur Honor ! Honor qui se repositionne ! Doran qui cherche ! Le flank également ! La Megadest Rocket ne touchera pas ! Oh attention Faker ! Le jump-in ici ! Et il n'avait pas de package Faker ! Je ne sais pas quel timing du package ! Oh intéressant Faker ! Le package est récupéré ! Là on va forcer le fight pour les T1 ! Faker qui va se positionner dans le dos des HLE ! Le grab de Karia ne va pas passer ! Honor qui maintient son contrôle ! Attention Langage sur Zeus ! On en parlait ! Il n'a pas de flash ! Il n'a pas de flash ! Il va peut-être tomber ! Il résiste bien sur Langage de Honor ! Mais finalement ! Il tombera le focus sur Goumé aussi ! Qui va passer également ! J'ai l'impression du côté des HLE ! Doran qui récupère le kill ! Et les HLE qui brûlent de force ! Leur passage vers la backline des T1 ! Et qui vont chercher Goumé aussi ! On l'a dit ! Ce manque de flash de Zeus ! Se paie également ! Ils ne le sont pas fous ! Les HLE ! Ils ont choisi le bon focus ! De D-Lite ! Qui est là en soutien ! Mais qui va peut-être tomber ! Mauvaise inspiration de D-Lite ! Et les HLE croyaient fort à leur fin de game ! Mais les T1 ! Qui ne sont pas passés loin ! De perdre ici ! Qui vont peut-être reprendre l'initiative ! Ici Doran ! Qui tombe ! Finalement ! Et il y a un dragon dans 45 secondes ! Et un Baron Hachor ! Qui n'avait pas été récupéré ! Donc là ça va être Baron Hachor ! Et âme des océans ! Récupérée par les T1 ! Malheureusement ! On n'avait pas de quoi finir ! Doran ! Qui a voulu garder l'agro ! Oui ! Mais bien elle est tombée ! Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû temporiser ? Justement les laisser mourir ! Prendre un petit peu moins de dégâts ! Les T1 ! Compensés ! Fini dans cette game ! Mais au final ! Il faut repasser devant O'God ! Mais il fait clair ! Qui attendait vraiment le meilleur angle ! Malheureusement ! Il n'y en a pas de meilleur qui s'est proposé ! Et la Soul ! Elle est validée ! Comme on le disait pour les T1 ! Son langage de Honneur ! Finalement ! Dust le focus sur Pinot ! Pinot qui prend beaucoup de dégâts ! Mais la garde circulaire lui permet de temporiser ! Doran qui ré-engage ! La frontaine de T1 ! En difficulté ! Le grab qui est tenté par D-Light ! On n'a pas de reset pour la Jinx ! De Goumayoussi ! La front-line de HLE ! Est juste en train d'avancer ! Et de rouler sur les T1 ! HLE ! Qui va remporter cette première manche ! Eros ! Et écoute ! On n'avait pas forcément vu ça comme ça ! Mais j'ai l'impression que juste la front-line de HLE ! Ne mourrait pas ! Et le Jax qui est lock ! Oh ! Qui est passé à travers le coup du filet ! Oui ! Il le banne de Yone du coup ! Enfin après ! On avait vraiment peur d'être un counter-peak ! Mais on peut se poser la question ! On le sait ! Jax peut être le meilleur champion ! En réponse à TF ! La counter-strike ! Qui empêche totalement de connecter les gold-cards ! Il y a beaucoup de dégâts magiques en général dans la draft des HLE ! Donc l'ARM n'est pas surfaite ! Je pense ! Peanut qui vient chasser ! Oh la la ! Mais il y avait du monde ! Delight qui s'est faxé également ! Honor va-t-il pouvoir flash out ! C'est compliqué pour lui ! Il va se faire surprendre encore une fois ! Les 3 gangsters de Gen.G qui frappent ici ! Et qui bougent sur le top-side ! Et vont chercher Honor et le punir sur les Voidgrubs ! Qu'est-ce qui les en empêche ? Alors Zeus a ses summoner ! Zeus la gold-card ! Bien sûr ! Attention ! On va enchaîner avec les CC ! Peanut qui doit flash out ! Honor va venir punir ici ! Et le kill sur Zeus ne va pas passer la gold-card ! Et ça se retourne en défaveur d'HLE ! Finalement Zeus ! Qui vient sécher Doran ! Pendant le travel time de son leap-strike ! Mais ça permet à ce TF de s'accélérer une bonne fois ! Quoi qu'on va peut-être le contester ! Alors qui arrive ! Honor également ! Honor qui va récupérer ce dragon ! Spécialiste ! Des vols ! Honor ! Attention ! Il va peut-être prendre le focus des HLE ! Il trouve un très bon kick ! La partition impérale tout de même du côté de Zeka ! Viper est en excellente situation ! Les T1 vont peut-être payer cher ! Ce play et ce vol de dragon ! Ils concèdent 2 kills ! Dont 1... Non 2 ! 2 en faveur de Viper en réalité ! J'en avais vu un mais c'est 2 ! Et T1 ! Attention ! À la prison de glace ! De peanut ! L'engage trouvé par Doran ! Dans l'enchaînement ! Ils vont peut-être payer cher ici ! Les T1 ! Et attention à l'arrivée de Zeka pour les T1 ! Et Doran ici ! Qui malgré la présence de 3 membres au T1 sur le topside ! Va défendre sa tourelle ! Et pendant ce temps-là c'est Peanut ! Qui va aller récupérer un dragon ! Dragon des montagnes ! En plus de ça ! Qui va très très bien scale ! Sur la résistance de cette Céjuani ! Et même d'un Jax d'ailleurs ! Attention ici ! Il a eu la vision ! Il a les visions sur Goumaeussi ? Ou il tente un grab ? Ok ! Peut-être qu'on anticipait que le TF était là ! Je pense que c'était une anticipation du côté de D-Light ! Mais Goumaeussi qui se fait des pops finalement ! Et T1 qui pusha tout sur la top lane comme ça ! Assez solide au HLE ! Et des HLE encore une fois qui ont une draft qui scale très très bien ! Donc là on tente d'accélérer quand même ! Est-ce qu'on a les dégâts ? On va tuer ! Attention à la téléportation de Doran également ! Et... Oh mon dieu ! Il a totalement loupé son play Kéria ! Mais oui ce mur ! On ne flash pas par-dessus ce mur ! On ne flash pas par-dessus ce mur ! Ce qui est encore plus drôle que le flash dans le mur C'est qu'il y a eu l'ult juste après ! En fait il a deux fois éclaqué la télévision ! On va dans son pick-up ! Qui se fait prendre la partie ! Le flash peut être un peu tardif ! Quoique il peut se repositionner ! L'ultime de Viper ! Qui va récupérer ce kill ! Il va récalamer son quatrième ! Et qui veut continuer sur Gouma ! Gouma qui pourrait tomber à son tour ! Ici Gouma forcé au flash ! Le laser peut être fait magnifiquement dodge ! Donc à voir s'ils arrivent à trouver les opportunités Mais ça me semble pas si facile ! Runner ! Runner qui va gagner du temps ici ! Oh le kick est absolument magnifique ! C'est sur la CG en plus de ça ! Qui engage ! Et Zeka qui tente son all-in ! C'est très très bien flashé ! Par les T1 ! Zeka qui va tomber ici ! Et Keria qui tente d'ouvrir la marche ! La gold card qui va passer ! Sur la Zeri ! Mais Viper conservera sa cleanse ! C'est important tout de même à noter ! T1 ! Veut tenter un Baron ! Attends ! Si on l'a séjourné le Pinot ! Il est toujours en place ! Il a un flash ! Il a un smite ! Est-ce qu'on va essayer de le tenter ici ? Dans tous les cas un même simmer ! Ça pourrait valoir la peine ! On veut peut-être même fight ici ! On a Viper qui a son ultimate d'ailleurs ! Chips ! Oui Viper ! Viper effectivement ! Qui va peut-être faire des misères au T1 ! Le focus sur D-Lite est très bon côté T1 ! Peanut qui tente de trouver une ouverture ici ! Kiyaya qui va bloquer le passage ! Et Honor qui revient dans le pit ! Attention ! Et Honor qui repart de l'autre côté ! Et maintenant ! C'est Dorad qui tente de faire le coup ! Mais Honor in out ! In out ! In out ! En permanence ! Et le barreau est récupéré pour les T1 ! All language ! All language ! All language ! Zeka à la partition impériale ! Mais le catch est bon pour les T1 ! Le flash out de Zeus Viper qui vient d'utiliser son ultimate ! Un pick-up qui tombe ! Au moment parfait pour les T1 ! Attention Faker ! Ici vous êtes pris à partie ! Qui est forcé au flash ! Oh le flash in ! Mais qui va devoir reculer ! Grâce à la téléportation ici ! De Zeus ! Non... De Kyria pardon ! Un Doran extrêmement agressé ! Qui vient réclamer le flash de Faker tout de même ! Et un dragon pour les T1 ! Qui est validé ! Et T1 qui essaie de créatif sur son jeu en side ! Autour du Twisted Fate ! Ils ont beaucoup joué autour du TF de Zeus ! Les T1 ! Je pense qu'on valorise énormément la gold card ! Attention ici ! On proc le Night Vale ! Avec le smite ! Et on va directement supprimer ! Gouma Yussi ! T1 qui abandonne Gouma Yussi autour de la mid lane ! Pour essayer de forcer un play top side ! Mais encore une fois ! Cette Senna il faut l'accompagner ! Ouais ! Attention ! Le baron H1 arrive d'ici une vingtaine de secondes ! On aura le contrôle ! On a la prio mid ! On a la prio en side ! Faker ! Le Package ! Le Pog sur Peanut ! Attention ! La grenade ASM également de D-Light ! Faker ! Qui va se faire all-in par Viper ! Qui trouve the play ici ! Et derrière ! Honor ne pourra pas faire la différence ! Et les T1 devraient peut-être craquer ici ! À moins d'un exploit de Joss et de Gouma Yussi ! Mais Honor est bien tombé ! Doran ! Qui tente de all-in ! La prison de glace ! Qui va enfermer Keria ! Et on va pouvoir bien passer à l'attaque au niveau de ce baron ! Pour les HLE ! L'engagement ! Finalement Zeka ! Qui vient trouver Gouma Yussi ! Et les T1 qui craquent ! Sur cette séquence HLE ! Qui s'approche peut-être du 2-0 Eros ! Ouais Keria qui va s'en sortir ! Mais ça ne devrait pas être suffisant ! Quoique ! On n'a même pas envie de le laisser ici ! Baron Hachor ! Récupéré par les HLE ! Et similaire à la game précédente ! Unam ! Qui va être deny et récupéré ! Attention Keria ! Qui n'aura même pas réussi à sortir ici ! Et c'est assez terrible ! Parce que plus il va prendre de temps à mourir ! Plus il sera désynchronisé du reste de l'équipe ! Et plus ça sera difficile pour les T1 d'aller défendre ce baron powerplay ! Et ils sont en train de le torper un maximum ! Un 8-0-3 un Viper ! Qui fait vraiment une game de fou furieux avec sa Zeri ! Les premiers kills qu'on avait évoqué justement qui font la différence ici ! Ce premier dragon T1 qui leur a peut-être coûté beaucoup plus ! Que ce qu'on ne pensait dans la game ! Et D-Lite ! D-Lite ! D-Lite ! D-Lite ! En fait il continue à trouver des opportunités ! Franchement on voit très très peu de grave de Nautilus qui loup ! Le champion est beaucoup ban ! Que ce soit en LCK ! Que ce soit en LEC ! Et on comprend pourquoi ! Tellement facile ! Aller trouver des opportunités avec celui-ci ! Baron Hachor ! D'ailleurs qui va spawn à un peu près au même moment ! Donc ! Quelle est la décision ? Est-ce qu'on joue le dragon rapidement ? On va sur le Nash ! Est-ce qu'on préfère prendre le Nash directement ? Est-ce que T1 tente un trade ? Qu'est-ce que tu verrais comme option de leur côté ? C'est tellement délicat ! Je pense qu'ils doivent tenter un play avec Zeus ! Un endroit où ils peuvent prendre le surnom ! Mais le problème en fait c'est que ce Jax maintenant tu ne peux plus y faire ça ! Tu ne peux plus y faire ça ! Le package ne suffit pas forcément ! Ils n'ont pas les dégâts ! Les T1 comme on le disait ils ont tenté un play désespéré ! Et Keria qui va tenter de braquer la wave ! Faker qui va peut-être tomber ! Le side tap est bon pour Faker ! Pour eux ils ne voient plus les solutions donc ils tentent ! Et je pense qu'ils ont raison au bout d'un moment ! Si tu te dis ok j'ai plus de conditions de victoire ! Je vais juste tenter de forcer l'erreur ! Au bout d'un moment c'est rien de se laisser mourir ! Autant tenter des choses ! Nouvel embuscade qui va être tenté ici ! Mais Zeus qui est découvert ! Et c'est un kill pour les HLE ! T1 qui tentent un peu désespérément de trouver des solutions ! Mais rien ne se passe face à la composition au béton ! Et HLE elle est en béton arbre ! Et puis là on parle beaucoup de l'Aziri qui est très bien ! Mais le Jax il est en forme ! Le Azir il est installé avec ses 4 objets ! Parce qu'on a deux frontlines, deux piques engage avec ses Joanie et Nautilus ! Mais en vrai le Jax on peut le mettre dans la catégorie maintenant également ! Il offre tellement d'espace, il est tellement tanky ! On compte bien en terminer maintenant et mener 2-0 dans ce BO5 ! Avec un certain nombre de canons ici ! Tellement dur de défendre ! Allez ça y est c'est parti ! Il y a K également qui trouve l'angle du shuffle ! Et qui va racler la backline des T1 HLE 2-0 ! Et je rajouterais même, en réalité avec le dernier BO3 joué entre les deux équipes ! Sur les dernières confrontations entre T1 et HLE ! Ça fait 4-0 en match officiel en faveur de HLE ! La thématique scaling a totalement changé ! Chips, on a vraiment envie d'exploser l'early mid game côté T1 ! Effectivement ! Là clairement on veut jouer l'early à fond ! On en parlait juste avant mais il faut peut-être aller dans le même sens vraiment ! Et on avait le sentiment que la draft pressante de T1 n'était pas cohérente ! Qu'est-ce qu'ils voulaient faire exactement ? Là au moins ça semble assez clair ! Ils veulent lourdement dominer leur league game ! Notamment par l'impact de la bot lane ! Honor il attend de voir la frappe des 3 serres ! Ça y est ! Peanut qui tente de trade back ! Ici ! Oh là les deux joueurs qui ont envie d'aller jusqu'au bout ! Ils ont envie d'aller jusqu'au bout ! Honor ! Le flash in et le first blood en faveur de Honor ! Mais Zeka qui vient venger son coéquipier ! Et Honor qui part à l'assaut de la jungle de Peanut une nouvelle fois ! Est-ce rentable après ? C'est toujours la question ! Ouais bah vraiment la force d'une raid de toute façon ! C'est de push, push, push ! Charger la fureur ! Tu régènes et tu t'assures vraiment une grosse pre-hold lane ! Après ça tu peux jouer le proxy ! Tu peux jouer les décalages ! Vous pourrez voir par exemple un Zeus qui se décale vers le mid pour essayer de menacer un peu Zeka ! On voit la wave ! Et très très bonne pour les T1 ! Bon là Taliya à coup de red buff ! Ah ! Ah ! Ah ! Attention ! Oh ! Le flash in Grapp qui ne passe pas pour Dylan ! On les dégâts ! Qui met d'énormes dégâts ! Et Peanut qui va tomber ! Le kill est en faveur de Gouma ! Les deux Kariadé se mettent bien sur la bot lane ! Et ça c'est un peu le truc avec Rumble ! Support, top lane, qu'importe la position ! Les dégâts de ce champion sont juste aberrants ! On a vu la situation, on est très très content de réussir un trait de kill ici ! On a réagi au quart de tour ! Du coup d'être Kariadé directement le flash in ! On met un maximum de dégâts avec la zone rouge ! J'ai un pré parfait cœur ! Les demi laners niveau 6 d'ailleurs ! On a donc les ultimates pour être un petit peu plus proactifs sur la carte ! A voir où est-ce qu'on va vouloir déclencher ! A priori il n'y a pas grand chose à voir sur le top side ! Ça pourrait par contre s'agiter un petit peu autour du dragon ! Avec cette bot lane de T1 et avec cette harry encore une fois je pense qu'on a envie de jouer pour les T1 ! Et autant on a beaucoup joué autour du top side sur les premières games ! Autant là ça va peut-être être une game de bot lane ! Ouais bah y'a pas de TF quoi ! C'était vraiment en général l'epic range qui polariste énormément l'attention des junglers ! On va revoir... En plus de style dodge ! Mais ce qui est bien aussi c'est que Keria il est toujours, tu le vois sur la phase n, mais il est toujours prêt à passer en zone rouge en tant que Rumble ! Donc là il l'a déclenché dès qu'il a vu le Xin ! Il avait le burst ! Il avait le burst pour faire très mal ! Ouais ! Et Goomba qui avait plus de mana mais qui a bait au cookie d'ailleurs ! Ça lui a permis d'avoir le petit surplus nécessaire pour mettre des spells ! Et donc avec ça les T1 peuvent continuer de jouer la domination en bot ! Ils ont le push en permanence ! Il s'agirait maintenant d'aller récupérer ce dragon je pense ! On a une telle prio et justement Honor va s'y atteler ! À moins qu'on ait plutôt des ambitions plus offensives ! Un dive peut-être ici pourrait s'opérer sur Viper mais on va respecter pour la décarrie HLE ! Attention au décarrie HZK par contre ! Milleur de la Tisseuse disponible ! Honor qui peut se repositionner derrière le mur de la Tisseuse ! Zeka qui va connecter mais seulement sur la carrière ! Le grab de D-Lite qui passe dans le creep devant lui ! Il était bien en place quand même ce creep ! D-Lite qui ne passe pas son CC du coup ! Et Zeka qui repart un peu bredouille ! Oh l'ultimate ! Éradication du Rumble ! Zeka qui prend beaucoup de dégâts ! Et Faker qui va intercepter Peanut également ! Les T1 ont de l'idée ici ! Attention Viper qui prend beaucoup de dégâts ! On rappelle ! Avec un ultimate ! Kalista, Viper sur le point de tomber ! Et T1 qui arrache deux kills ! Sous cette T1 mais qui concède la mort de Keria ! Mais Viper et Zeka sont tombés ! Oh l'éradication ! Viper qui prend beaucoup de dégâts ! Le flash in de Keria ! Il a un ulti Kalista ! Il a un ulti Kalista ! Attention Honor ! Qui va juke ! Et derrière Viper qui va se faire pulvériser ! Gouma Yussi qui a pris l'aggro de la tour ! Et qui va finalement tomber ! Sous les coups de D-Lite ! Mais T1 hyper agressif sur cette botlane ! On veut empêcher Viper de vivre ! Tout simplement ! Téléportation également de Faker ! Attention à la présence de Peanut ! Mais bonne couverture de Faker ! Et ça a fait que le trait était beaucoup plus équivalent qu'il aurait du l'être ! Gouma Yussi va se faire dive ! Gouma Yussi va se faire dive ici ! Et il n'a pas de summoner ! Oh ! Il est parvenu à résister un peu ! Mais le mur de mine de la Thalia a bien sûr ! Une arme ! Et donc ça promet un peu plus d'action encore au niveau du bot side je pense ! Faker qui se fait intercepter ici ! Il n'a pas encore d'ulti ! Faker est forcé de flash out ! Mais Zeka est présent ! La poussée ne va pas connecter ! Est-ce qu'on peut punir côté T1 ? Après cette incursion HLE ! Très bon focus sur Gouma Yussi qui ne peut pas jouer ! Les HLE ! Les HLE ont de la suite dans les idées ! Ici Honor ! Peut-il faire différence ? Il est tout seul désormais contre 3 joueurs ! Il tente de se repositionner ! Il survivra pour l'instant ! Mais il ne pourra pas faire grand chose de plus ! Attention pour le flash ! C'est le Pinot qui est tenté ! Et Honor qui a tenté d'aller trade kill ici ! Mais qui est intercété par Zeka ! HLE ! Qui trouve une nouvelle fois un blague très intéressant ! Deuxième Dragon tout de même qui a été complété par les T1 ! C'est quoi de la TP ? C'est la 3 ? Non c'est la Talia ! C'est la Talia ! Avec un Karak qui prend beaucoup de dégâts ici en front line ! Les T1 qui sont repoussés dans le pit du Dragon ! Qui élimine finalement Pinot et son Xin Zhao ! La Rek'Sai de Zeus est en train d'arriver ! Mais il n'est que sur la mid lane pour l'instant ! Il arrive trop tard Zeus ! Après la bataille malheureusement ! Il n'avait pas de TP ! On a peut-être à coeur de continuer ! Côté de T1, 3v4 ! Mais le bisou va continuer ! On va voir une chose faker directement ! Beaucoup trop de dégâts à proposer ! C'est Guma Yossi maintenant ! Qui va tenter de venger son mid laner ! Mais Guma Yossi qui va tomber à son tour ! Et Zeus ! Qui avec sa tentative de flank ! N'aura simplement pas pris part au fight ! Et puis T1 on en parlait mais... Ils n'ont pas non plus une très grosse fronte ! Ce qui est toujours un gros outil ! Rek'Sai quand même ! Bah ils sont Rek'Sai c'est vrai ! T1 m'a été surpris ! Donc on pourrait être surpris une nouvelle fois ! Alors t'as pas tort ! T'as pas tort ! C'est vrai qu'on a été surpris en game 1 ! C'est vrai ! Ce qui me fait plus peur c'est... C'est les dégâts quoi ! J'ai l'impression qu'on va beaucoup dépendre tout de même de ce Jax ! Parce que là on le voit la... Jax il a 4 kills ! Ouais ! Bah c'est vraiment tout ! T'es dans... Le panier de Honneur ! Ouais on aura un Rumble hein ! Tout de même qui sera pas en reste on va dire ! Même s'il est support ! Il a peu de ressources ! Il y a beaucoup de dégâts de base ! On a beaucoup utilisé un côté HLE ! Et également Etiwan ! Plutôt que contester le dragon ! Ils en ont déjà 2 ! Ils vont tenter de menacer la mid turret ! Mais on était conscients de ça hein ! Pour l'HLE Edelight une nouvelle fois ! Qui va tenter un grab ! Et ce sera Berdodge ! Par Zeus ici ! L'interaction totalement en faveur des HLE ! Une nouvelle fois HLE ! Bah ouais 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 ! Il... Il... Il passe devant ! Sur la plupart des plays les HLE ! Et on le disait ! La compétition est beaucoup plus cohérente ! En tout cas ça joue sur la même page en termes de champions ! Et malheureusement est-ce que leur temps de jeu n'est pas déjà passé HLE ? Ils l'ont fait pendant un temps mais maintenant le bilan au niveau des gold à 20 minutes passées ! Il n'est pas bon de leur côté ! Plus de 3000 gold de retard pour T1 ! Attention ! Un play ici ! Du côté de Zeus ! Mais on est bien seul pour le top laner des T1 ! Parce que même... Admettons Keria à distance qui n'a pas d'ecolyzer ! Attention Keria d'ailleurs ! Qui va se faire pick up par Zeka ! Ici Keria ! Qui devrait tomber ! Et Honor ! Qui pourrait suivre ! Mais qui va réussir à se repositionner ! Je ne savais pas que tu pouvais jump sur les tunnels de Rek'Sai ! Et derrière ça... C'est quoi cette TP de Zeus ? On craque un peu ! Ouais Zeus ! Attention ! Attention ! Honor qui est en train de retenir un pin-hut également ! Mais encore une fois ils sont bien organisés ! Là HLE ! Regardez ils sont en train de kite ! Zeus qui finalement est bien contrôlé ! Repoussé par la Thalia ! Honor qui joue son batou ! Sur ce play ! Qui va finalement tomber à pas grand chose ! Et Zeus peut-être dans la backline ! Va-t-il faire l'exploit de la Rek'Sai ! Il a déjà fait un gros boulot ! Zeus ! Mais il va peut-être tomber ici face au rafale filet de la Thalia ! C'est un kill ! C'est un ace ! En faveur des HLE ! Et un Baron Nashor ! Elle semble être en faveur d'HLE ! Parce que T1 peut trouver un moyen de changer la donne ! Il y a une TP ! 2 AK ici ! Donc on a Faker qui est juste en train de récupérer le T2 ! Est-ce qu'on peut catch ? Doran ! Oh Doran qui tient le shot ! Et Doran qui va tomber finalement ! Sous l'util de la Rek'Sai ! Mais on s'engage dans un fight qu'on ne peut pas forcément gagner ! Du côté des T1 ! Sur la phase de jeu ! En plus de ça on a Faker sur le bot side qui a la prio ! Et donc ça pourrait peut-être offrir un troisième dragon au T1 ! Oh ! Tu la Rek'Sai ! Il y a peut-être un 3 ! Peut-être un 3 qui vont la tuer ! Absolument ! C'est récupéré ce kill sur Zeus ! Et T1 qui prend ce dragon ! Mais... C'est pas un reset Baron Nashor de leur côté ! Donc on va mettre du temps à revenir ! Et HLE qui va pouvoir récupérer une T3 ! Ouais ! Et au final c'est cette mort de Zeus qui permet aux adversaires de reprendre ! Parce qu'ils n'avaient pas l'ambition de continuer ! Je pense qu'ils allaient reset ! Faker sur Zeca ! Le charme qui connecte ! Est-ce qu'il y a des dégâts ? Faker ! Ah il y a ce shield du Seraphine bien sûr ! D-Light qui ne bouge pas ! Oui oui ! Je regardais mais il ne bouge pas D-Light ! Il a bien joué ! Vraiment D-Light qui nous fait un BO de fou ! Ouais parce que du coup dans la position de Zeus il a dû croire peut-être au reset ! Le problème c'est que si tu dois mettre l'Equalizer pour défendre une wave ! Après le fight c'est beaucoup trop dur ! Oh le grave ! Le grave qui a passé ! Faker qui tente son batou ici ! Est-ce que Viper va tomber a priori ? Oui ! Mais est-ce suffisant pour les T-1 ? Il reste cette Thalia ! Alors peut-être ! Doran dans la backline ! Et cette fois-ci la Kalista qui passe à la solo flashing du côté d'Honneur également ! Zeka qui prend beaucoup de dégâts ! Mais il reste Doran ! Il reste Doran ! Il reste Doran ! Qui swing ! Et qui va récupérer le kill sur le jack d'Honneur ! Et Doran en dernier rempart pour les HLE ! Qui s'assure que le fight ne soit pas une déroute complète ! Et qui va venir sécuriser la T-3 ! Et ça va être le barou d'Honneur du côté des T-1 ! On doit contester ! Bon mur de la tisseuse ! C'est très bien construit pour les HLE tout simplement ! C'est un ulti de Faker qui est consommé pour ça ! Oh mon dieu le burst ! On n'est pas trop deep en fait ! On est confiant ! Et on a de bonnes raisons de l'aide du côté des HLE ! Cette Atrox est ingérable désormais ! Doran qui fait des dégâts monstrueux ! Et c'est la game pour les HLE ! C-1-3-0 ! Et Rost ! T-1 se fait 3-0 en playoff ! En général, il n'y a que Genji qui leur fait ça ! Et en parlant de Genji, c'est les HLE qui vont aller les retrouver ce samedi ! Pour la finale, je perd braquette !